Le sourire de Marie, c'est quoi ça? Le sourire de Marie, c'est une petite démarche bien simple qui, moi, a changé ma vie. Donc, ça a le pouvoir de changer nos vies. C'est une petite démarche toute simple qui vise à devenir une bonne habitude comme boire plus d'eau puis manger plus de légumes verts. Vous voyez le genre? C'est tout simple, mais c'est puissant. Moi, ça me convainc. C'est quoi aller contempler le sourire de Marie? D'abord, ça nous prend une image de Marie qu'on aime, une représentation de la Vierge Marie qu'on aime. Moi, ma préférée, c'est Notre-Dame de la Confiance. La grâce s'est passée à Edmonston, dans la cathédrale. Donc, salut à tous mes amis Néo-Bronne-Doucois. Il y a une représentation de Notre-Dame de la Confiance dans la cathédrale d'Edmonston. Elle est énorme, elle fait tout le pan de mur. C'est Marie, comme ça, avec ses petites mains positionnées de cette façon-là, le petit sourire, les yeux levés vers le ciel. Et elle est sur un petit rocher entourée de grosses, grosses vagues et elle a ce sourire-là. Elle est pleine de confiance. Et d'aller me fermer les yeux pour contempler ce sourire-là, ça me redonne de la confiance à chaque fois. C'est immanquable. OK, mais ça marche comment? Comment ça marche? C'est simple. Ça demande un tout petit peu de temps, vraiment un minimum de temps. C'est sûr qu'on peut le faire sur plus longtemps, si on a du temps et c'est merveilleux. Ça creuse le don de Dieu en nous. Ça peut être plus abondant. Mais bon, avec un petit peu de temps, Marie fait des miracles. Donc, fermer nos yeux, prendre une grande respiration et aller contempler le regard de Marie, le sourire de Marie, sa présence qui est là. Et répondre. Par une attitude intérieure, sans sourire, si on est dans un lieu public ou quoi, on n'est pas obligé d'avoir l'air un peu débile à sourire tout seul. Bon, quoi qu'on peut, moi, c'est mon genre. Mais bon, donc, on se ferme les yeux, on descend contempler dans notre cœur le sourire de Marie, sa présence, son onction, je dirais. Puis on répond. Avec un peu plus de temps, on peut aller un peu plus loin dans la relation avec Marie. Puis après ça, les petits clins d'œil, c'est le temps d'un clin d'œil, tu sais, c'est pas long. Ça devient de plus en plus efficace quand on devient habitué. Plus on le pratique, plus ça devient puissant. Ah oui? Puis qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bien, je l'ai dit, ça peut faire des miracles. Personnellement, le plus gros fruit, d'aller contempler le sourire de Marie, tout simplement, rapidement, souvent, idéalement, c'est que ça relativise mes petits bobos du quotidien. Des fois, j'ai tendance à rentrer dans les événements ou dans les relations, puis à dramatiser un peu. Bien, ça, à cette heure, ça pue tant, ça place, parce que le petit sourire de Marie fait comme « Hey, ma cocotte, on relativise. » C'est comme si elle n'arrive pas de moi, elle arrive avec moi que mes petites dramatisations dans le quotidien, bon, c'est pas nécessaire. Elle vient comme équilibrer, ajuster mon regard à la réalité, prendre les événements pour qu'est-ce qu'ils sont vraiment, puis voilà, que ça ne me prenne pas tout entière. Ça, personnellement, c'est un des principaux fruits, mais la confiance, j'en ai parlé tantôt, la confiance en Dieu. Puis il y a un psaume qui me venait ce matin, c'était très fort en préparant l'enregistrement de cette capsule-là. « Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Marie, elle est la maison du Seigneur. Elle l'a portée en elle, puis habiter avec Marie, en contact avec Marie ou proche de ses attitudes à elle, c'est viser à habiter avec Dieu. C'est comme si c'est elle la maison. Habiter la maison du Seigneur parce que Dieu habite là. En tout cas, ça me rapproche de Dieu. C'est le but. Le premier but, en fait, de Marie, c'est de nous conduire à Jésus. Elle, elle n'a pas d'autre intérêt que la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, c'est ça. Relativiser la confiance, la joie, évidemment. L'espérance, savoir voir plus loin puis retrouver la joie, l'espérance, la beauté, retrouver que la vie est belle. Tu sais, des fois, quand on a des petits creux de déprime, Marie, elle, elle nous aide à retrouver l'espérance, retrouver la foi, retrouver la confiance. Mais il y a tellement de fruits, c'est innombrable, là. Tiens, il faudrait que vous l'essayiez pour savoir c'est quoi les fruits dans vos vies puis pourquoi pas laisser en commentaire ce que ça vous fait à vous d'aller contempler le sourire de Marie. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada